... Militantes et militants du PDC-RDA, c'est avec beaucoup d'émotion que j'interviens sur la chaîne de notre parti à l'occasion de cette fin d'année 2023 et début d'année 2024. L'année 2023 avait commencé avec beaucoup de projets au PDC-RDA autour du président Aimé-Henri Konabedié. Malheureusement, le deuxième semestre 2023 a été extrêmement dur pour l'ensemble des militants de notre parti, avec des décès inattendus. Et successifs de grands militants de notre parti. Et au nombre de ces grands militants, pour ne pas tous les citer, nous avons perdu le général Ouassena, coordonnateur de l'activité de vice-président, et le président du parti lui-même. Ce fut des moments extrêmement difficiles pour chacun d'entre nous. Mais grâce à la solidité de notre organisation, à la bonne structuration du PDC-RDA, nous avons su préserver l'essentiel et assurer une transition tranquille, je dirais, avec une personnalité de grande expérience. très amoureuse du PDC-RDA, en la personne du professeur Copley-Philippe. Autour de lui, des vice-présidents et d'autres personnalités du parti, aussi préoccupées les unes que les autres de l'avenir du parti. Par la grâce de Dieu, ils ont réussi à assurer une transition sans trop de heure. Je voudrais, en votre nom, leur dire merci. Merci pour le bas compli, pour le PDC-RDA. Merci pour le travail fait pour la survie du PDC-RDA. Cette transition nous a amenés à un congrès extraordinaire électif. On le dit chez nous, Waka Waka. L'arbre se brise et se régénère. Et souvent, la repousse peut être plus vigoureuse que le plan initial. Simplement parce que elle pousse sur des racines solidement implantées. Et le PDC-RDA a des racines solidement implantées. À la fin de ce congrès électif, dont le président Tidiane Tiam a été élu président du parti. Tidiane Tiam qui fait partie d'un nombre cadre valable du PDC-RDA. Il est plus à même d'assurer une succession digne au président au président Félix Félix Oufouette-Boigny et au président Bédien. Je le dis à quoi bat, monsieur le président. Je le souhaite également une présidence glorieuse. Et aujourd'hui, il nous faut nous réorganiser pour 2024. Il nous faut nous unir. oublier les problèmes de personnes, oublier les frustrations et avancer. Les échéances à venir sont capitales pour le PDC-RDA. 24 années d'opposition, ça suffit. Il nous faut passer à autre chose. Pour traverser 2024 et arriver à 2025 et réussir les élections présidentielles, il faut à chacun de nous une bonne santé. Il faut à chacun de nous une bonne dose de pardon. Il faut à chacun de nous de la réussite. Il faut à chacun de nous de se sacrifier pour le parti, de mettre à la disposition du parti tous ceux dont on est capable. Et c'est ce que je souhaite à chacun des militants et à chacune des militantes. Leur exprimer pour 2024 des voeux de santé, des voeux de succès, des voeux de paix, des voeux de cohésion pour que 2024, précédent 2025, soit une bonne année pour qu'en fin 2025, nous sourisent et que le PDCI revenant au pouvoir puisse faire pour la Côte d'Ivoire ce qu'on avait commencé et qui a été interrompu. Faire pour la Côte d'Ivoire ce dont les Ivoiriens sont en droit d'attendre. Faire pour la Côte d'Ivoire ce que le monde entier attend pour voir dans ce pays un pays à la pointe de ce qui guide le monde. Je voudrais donc vous dire à tous et à toutes une bonne année. Souhaiter à notre nouveau président une main heureuse, le souhaiter de savoir discerner dans les hommes, le souhaiter de savoir faire en sorte que chacun s'épanouisse le mieux dans le domaine de compétences où il excelle. C'est dans l'union, c'est dans la concorde qu'ensemble nous ferons du PDCI un parti qui gagne, un parti qui sait gouverner la Côte d'Ivoire, un parti qui se réveille 24 ans après de l'opposition pour montrer au monde que lorsqu'on veut, on réussit. Et je ne doute pas, je ne doute pas que le PDCI réussira. J'en ai la conviction, elle est forte et je sais que les Ivoiriens partagent cette conviction. Je sais que les moins jeunes partagent cette conviction. Alors, ensemble, allons-y pour le succès. D'abord, en nous organisant de manière efficace en mettant en place des structures qui modernisent notre parti, des structures qui lui permettent d'avoir les ressources nécessaires pour le combat futur et des mesures qui lui permettent dans la cohésion, dans la concorde d'avoir le même objectif, l'objectif, l'intérêt général. À ce prix-là, le PDCI reviendra au pouvoir en 2025, je n'en doute pas. Bonne heureuse année 2024 et bon préparatif pour l'élection 2025. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada